Ce vendredi 9 septembre 2022 était une journée importante pour la ville de Saint-Dizier. Après plusieurs mois de travaux, le projet MUSE a été inauguré en présence de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, de Chris Dercon, président de la RMN Grand Palais, du président de la région Grand Est Jean Routeneur et du maire de la ville, Quentin Brière. La RMN Grand Palais expérimente le projet MUSE au cœur de la salle Aragon à Saint-Dizier. L'objectif principal est de favoriser l'accès au grand chef-d'œuvre de l'humanité, le tout. Sur grand écran, une dynamique d'innovation numérique qui permet d'utiliser les écrans pour y apporter de la culture. Le potentiel du numérique aujourd'hui est une telle opportunité pour la culture. On ne doit pas le voir que comme une menace, on doit le voir comme une opportunité. On doit mettre nos efforts sur l'ensemble de ces chantiers, l'éducation artistique à l'école, la circulation des œuvres dans les musées, partout sur le territoire, le potentiel du numérique. Tout ça, c'est ensemble qu'on doit porter ces efforts parce que l'accessibilité à la culture, ça reste un combat de tous les jours. A Saint-Dizier, deux modules composent ce projet. MUSE Immersif, un espace de projection immersive de 150 à 250 m², retraçant actuellement l'histoire de Pompéi. Et MUSE Découverte, un parcours basé sur des reproductions d'œuvres entourées de dispositifs pédagogiques et ludiques, abordant des thématiques d'actualité. Je pense que c'est, je l'espère en tout cas pour tous ceux qui viendront, une belle découverte, une manière de comprendre que l'art c'est accessible à tous, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, de sentir que même si on n'a pas étudié l'art, on peut très facilement comprendre des œuvres à partir du moment où on les explique facilement et c'est ce qu'on a essayé de faire. Saint-Dizier est donc la première ville de l'Hexagone à inaugurer le projet MUSE, un événement qui a toute son importance pour le maire de la ville. MUSE ! Nous on est tellement heureux de se dire que c'est ici qu'ouvre l'une des premières grandes expérimentations nationales à Saint-Dizier, et le faire en présence de la ministre de la Culture, en présence du président de la région Grand Est, ce n'est pas pour faire les beaux, c'est pour enfin mettre en lumière le fait que, oui, dans nos villes aussi, et singulièrement à Saint-Dizier, on peut accueillir des équipements comme MUSE de très haute qualité. Par la suite, la ministre a effectué un tour dans la ville de Saint-Dizier, afin de contempler les divers monuments architecturaux et le savoir-faire au Marnay.